Nouveau point de chute pour Noah Gantier qui quitte Western FC Quelques mois après avoir porté le maillot de Western FC, la milieu de terrain international haïtienne, Noah Olivia Gantier reste au National Collegiate Athletic Association, NCAA, mais elle évoluera sur une autre couleur. Elle rejoint ce mercredi 16 août 2023 Florida Atlantic University. Noah Olivia Gantier devrait beaucoup travailler si elle veut rejoindre les grandes écuries européennes, comme l'ont fait ses compatriotes en sélection haïtienne. La milieu de terrain haïtienne âgée de 20 ans, sera disponible pour Florida Atlantic University pour la saison 2023 à 2024 après avoir paraffé un bail ce mercredi 16 août 2023. Dotant d'une qualité irréprochable, la native de Floride va essayer de convaincre son équipe à l'entraînement pour pouvoir obtenir une place dans le 11 de départ de l'équipe en question afin de jouer la National Collegiate Athletic Association. Le temps de durabilité de la joueuse haïtienne au sein de l'université administrée par l'ancien lieutenant et gouverneur de Floride, Mr. Frank T. Brogan, n'est pas encore communiqué. L'Antillaise compte aller jusqu'au bout dans le but de cheminer sur une meilleure voie. Les buts et passes décisives seront cruciaux pour la joueuse haïtienne qui portera le dossard 20 avec Florida Atlantic University. Fafa Pico conduit Nashvilsk en finale. CF Monterrey s'est heurté face à Nashville SC 0-2 lors de la deuxième demi-finale de League Cup ce mardi 15 août 2023. Sur ses gardes, Fabrice Pico, auteur d'un but, a activement contribué à la réussite de son groupe qui affrontera Inter Miami, club où évolue Schneider-Borgelin, en finale de cette compétition. Fafa Pico a observé le début du duel entre CF Monterrey, club mexicain, et Nashville SC depuis le banc des remplaçants. Par contre, il n'allait passer trop de temps sur le banc de touche. À la place de Jacob Schaffelberg, le grenadier a fait irruption à la 16e minute de jeu. Ce fut un plus pour les jaunes et noirs de Nashville SC même si la première période s'est arrêtée sur un score nul et vierge. Sam Surridge a débloqué le compteur de Nashville SC en seconde période, 67e. Allant chercher le but égalisateur, les hommes de Monterrey ont pressé le bouton de l'accélération, sans succès malheureusement pour eux. Solide sur le plan défensif, les compères de Fafa Pico ont été beaucoup plus menaçants avec beaucoup plus de tirs cadrés. 7. Malgré une possession du ballon inférieur et moins de tirs tentés. 13 contre 18. Fafa fait le break. Alors que la rencontre s'approchait de la fin, Fabrice Jean Pico a fait le break pour son écurie. Contrôle du cuir, accélération et frappe du gauche, Pico a laissé Esteban Andrada sans voix, 0 à 2. 90e plus 6. L'attaquant haïtien de 32 ans avait E accent aigu C O P E accent aigu d'un carton jaune en première période. Grâce à ce triomphe, Nashville, SC et Fafa Pico prennent la direction de la finale de League Cup où ils se lutteront contre Inter Miami CF le 20 août prochain. Deux Grenadiers seront donc aux prises à cette finale. Qui d'entre eux soulèvera le trophée? Direction finale pour Inter de Miami. Pour filer en finale de la League Cup, l'Inter de Miami a fait voler l'Union de Philadelphie en éclat, 1 à 4, ce mardi 15 août 2023 en demi-finale de la dite compétition. Lionel Messi et Jordi Alba ont été buteurs pour l'équipe en rose. L'international haïtien, Schneider Borgelin, n'étant pas sélectionné pour cette rencontre, a vu le boulot être réalisé par ses partenaires. Il y a deux mois de cela, l'Inter Miami s'était incliné contre l'Union de Philadelphie, 1 à 4. Suite à la signature de Lionel Messi, Sergio Busquet et Jordi Alba, Inter Miami s'est imposé, 4 à 1, contre Philadelphie en demi-finale de la Coupe de la League. De très tôt, Joseph Martinez a lancé la marche pour Inter Miami d'une superbe frappe du droit après une longue passe de série Krivtsov, troisième minute. Lionel Messi a réalisé une frappe fulgurante de 31,8 mètres de distance du but adverse. C'est le deuxième but le plus éloigné marqué par le champion du monde derrière celui inscrit contre Majorca en 2012, avec une distance de 32 mètres, 0 à 2, 20e. Avant la fin de la première partie, Jordi Alba a mis le troisième but de son équipe, 45e plus 3, en surclassant Andre Blake. David Ruiz, entré à la 74e minute de jeu, avait besoin de seulement 10 minutes pour anéantir l'espoir des joueurs de l'Union de Philadelphie. Aleandro Bedoya avait réduit l'écart pour les hommes de Jim Curtin à la 73e. Non convoqué pour cette affiche, Schneider-Borgelin espère soulever le trophée de cette compétition avec l'Inter Miami Football Club, tout comme son compatriote Fafa Pico qui joue au sein de Nashville SC, adversaire de l'Inter Miami pour la finale de la Ligue Cup. Un grand maître international remplacé par un maître international. Le maître international en jeu de dames, Thalien Louis, représentera Haïti à la Coupe du Monde de cette discipline en septembre 2023. C'est le fils du Cap haïtien qui a divulgué l'information. Du 28 septembre au 13 octobre 2023, la Coupe du Monde de jeu de dames est prévue à Curaçao, une compétition qui réunira le gratin mondial des damistes. Haïti sera à la table des plus grands avec Thalien Louis, maître international en jeu de dames, nouvelle qu'il a annoncée avec ses mots sur son mur Facebook. Je viens vous annoncer que le drapeau haïtien sera représenté à la prochaine Coupe du Monde de jeu de dames le 29 septembre 2023 à Curaçao par le maître international Louis Thalien, le polyvalent, vice-champion du continent américain. Par ailleurs, Thalien Louis a allégué à l'émission Monop le sport de radio Monopole que le champion des Amériques en titre et grand maître international, Mackenzie Saint-Just, a désisté pour la grande messe mondiale de jeu de dames. En tant que vice-champion des Amériques en 2022, j'étais qualifié pour la Coupe du Monde de cette année. Mais, vu qu'Haïti fait partie de la catégorie B au niveau du classement mondial, il n'était pas possible pour nous d'avoir deux représentants, a d'abord expliqué le champion haïtien avant de poursuivre. Mackenzie Saint-Just a désisté. Donc j'ai été informé il y a de cela une semaine que je suis choisi pour défendre le drapeau, a soutenu Thalien Louis. Côté préparation. « Pour le moment, la préparation n'est pas au top, mais nous continuons d'avancer », a expliqué Thalien Louis tout en confessant que jusqu'au matin de son intervention à l'émission le 9 août dernier que la Fédération haïtienne de jeu de dames ne l'avait pas encore offert le moindre accompagnement. Ricardo Adé et LDU Quito sont sortis vivant du piège de New Bonds. L'ambassadeur du football haïtien Ricardo Adé et son équipe de la LDU Quito ont composté, le jeudi 10 août 2024, leur billet pour l'écart de finale de la Copa Sud-Americana en venant à bout des Chiliens de New Bonds au tir au but, 4 à 3. Le jeudi 10 août 2023, dans son entre de la Casablanca, les Kuéténiens ont concédé une défaite, 2 à 3, contre les visiteurs chiliens de New Bonds au match retour de l'épreuve. Mais, à la faveur d'une victoire étriquée au match allé, 1 à 0, les Équatoriens ont été contraints de jouer les prolongations. Dans les temps de prolongation, aucune des équipes n'a pris l'ascendance au niveau du score. Les séances de tir au but ont été favorables pour Adé et ses partenaires, 4 à 3. Pilier central de la défense de LDU Quito, le fils de Saint-Marc a joué la totalité du match. Sur le pré, le capitaine des Grenadiers a sorti une feuille de stats convaincante. Du coup, il a fini le match avec la note de 7,2 sur 10. Les Brésiliens de Sao Paulo seront au menu de la LDU Quito et du Valeureux AD en Équateur pour l'écart de finale. Cette prochaine étape est fixée pour le 22 août 2023. Schneider-Borgellin prêté par un club de D2 américaines. Pensionnaire de l'USL Championship, New Mexico United s'est attaché les services de Schneider-Borgellin sous forme de prêt. L'attaquant haïtien qui n'a pas eu assez de temps de jeu à Floride, sous la tunique de l'Inter Miami CF, retrouve ce mercredi 16 août 2023 le club américain. L'attaquant international haïtien Schneider-Borgellin a quitté Inter Miami pour porter les couleurs de New Mexico United ce mercredi 16 juillet 2023. Les deux formations se sont parvenues à un terrain d'entente en ce jour. Les Floridiens ont confirmé la nouvelle sur leur site Internet. L'Inter Miami a annoncé aujourd'hui qu'il a accepté de prêter l'attaquant Schneider-Borgellin à une équipe évoluant en deuxième division américaine, New Mexico United, pour le reste de la saison. Connaissant des moments difficiles, le joueur de 20 ans a été oublié dans l'équipe type des hérons. Sa dernière apparition date du 7 juillet 2023 contre FC Austin en championnat, rencontre où les deux équipes s'étaient neutralisées, un à un. Schneider-Borgellin attend impatiemment des séances d'entraînement avec ses futurs partenaires, lui qui veut ainsi s'améliorer après avoir manqué pas mal de minutes en Major League Soccer, MLS, avec l'Inter Miami. En 10 rencontres disputées cette saison, il a mis un but et n'a donné la moindre passe décisive. Probablement, il devrait disputer ses premières minutes le samedi 19 août 2023 face à San Diego Loyal SC de Ronaldo Damas lors de la 25e journée de l'USL Championship. Les jaunes et noirs sont en 10e position avec 22 points et ont deux matcheuses de retard. Marc Collat veut signer son retour en équipe nationale haïtienne. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale masculine senior et de l'équipe féminine U20, Marc Collat cherche à effectuer son retour à la tête de la sélection haïtienne féminine senior pour succéder à Nicolas Del Paine. Actuellement à la tête de la sélection martiniquaise masculine, l'entraîneur français de 73 ans qui dirigeait Haïti en deux fois, 2013 à 2015, 2018 à 2020, selon nos informations il serait à la recherche d'un retour en Haïti. Rappelant son bras de fer avec les dirigeants de la FHF, Marc Collat ne sera probablement pas la bienvenue puisqu'après sa non-prolongation à la tête des Grenadiers en 2020, il a intenté des actions en justice contre la FHF par devant une juridiction compétente de la FIFA. En effet, Marc Collat a perdu son procès dont il partait à gagner 200.0000 dollars américains comme l'a fait son compatriote Patrice Neveu en 2018. Toujours selon nos sources, l'entraîneur français veut attirer quelques joueuses cadres de l'équipe pour faire passer son message afin de gagner la bataille pour ce poste mais pour quel résultat ? Comment la FHF peut signer un entraîneur déjà en poste à la tête d'une sélection qui s'engage dans des grandes compétitions internationales ? Sous-titrage Société Radio-Canada